Bonjour, ravie de vous rejoindre encore une fois pour préparer ensemble à l'examen régional. Nous allons continuer la correction de l'épreuve de français que nous avons entamée lors de la séance précédente et nous passons maintenant au deuxième domaine qui est bel et bien la production écrite. Je vous lis la consigne. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, en raison de l'exécution inévitable de son père, Marie, encore petite, va devenir orpheline. En ce qui vous concerne, dites ce que représente d'ordinaire le père dans la vie des enfants et quels sont les risques qu'ils encourtent en cas de sa disparition. Développez votre réflexion en vous appuyant sur les arguments variés et des exemples précis de votre choix. Je vous rappelle la grille de la correction de la production écrite et le barème de notation. Critère d'évaluation du discours. Un point attribué à la pertinence, respect de la consigne. Deux points attribués à la cohérence de l'argumentation, variation et choix d'argument. Deux points à la structure du texte, organisation et progression du texte. Alors, au total, le discours est noté sur cinq. Critère d'évaluation de la langue. Celui-ci est aussi noté sur cinq. Un point au vocabulaire, un point à la syntaxe, un point à la ponctuation, un point à l'orthographe et un point à la conjugaison. Rappelez-vous le cadre de référence que nous avons déjà vu ensemble. Passons maintenant au corrigé. Toujours au brouillon et en amont, il faut analyser et comprendre la consigne. Lecture et relecture de la consigne afin de repérer les mots-clés. Par rapport à la consigne, les mots-clés sont père, rôle, enfant, disparition, risque. Pour cerner aussi le thème et pour éviter le hors sujet. Votre tâche, c'est rédiger un texte argumentatif. Le but, c'est rédiger un texte pour prendre position par rapport au statut du père dans la famille. Expliquer et énumérer les différentes fonctions du père et les répercussions de son absence. Le plan, il faut toujours penser au plan à adopter. Pour l'adoption d'un plan, il faut toujours se référer à la consigne. Donc, la consigne ne se lève pas un débat. L'absence de divergence de point de vue. On ne vous demande pas le point de vue personnel. Donc, il ne s'agit pas de confronter les différents points de vue. La question est ouverte. Il suppose une explication et un développement progressif. Alors, vous allez développer le rôle du père progressivement. Vous n'avez pas besoin de confronter les différents avis. On ne vous demande ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer les solutions. Alors, jusqu'ici, le plan à adopter et les plans à écarter sont clairs. Alors, nous allons écarter le plan analytique, le plan dialectique ou consistif et nous adoptons le plan thématique. Alors, je rappelle, il s'agit d'une question ouverte. On vous demande de développer le rôle ou bien les différents rôles du père au sein de la famille. Pour l'introduction. Alors, celle-ci est commune à tous les plans. Il n'est pas seulement propre au plan thématique. Alors, quand vous savez déjà, présenter la thématique, accrocher l'attention du correcteur. Ce paragraphe comprend entre quatre à cinq phrases sans sous de ligne. Attention au plagiat. Toujours, j'insiste sur ce point. Alors, il ne faut amener le sujet. Présenter la thématique, le thème. Ici, il s'agit du rôle du père. Donc, il faut présenter le thème. Deuxièmement, problématiser. Soulever l'intérêt de votre réflexion, le problème. Dernièrement, annoncer le plan. Signaler les étapes de votre développement sous forme d'interrogations ou d'affirmations. Le développement comprend trois paragraphes cohérents. Respect du circuit argumentatif. Alors, c'est la cohérence. C'est ce qui assure la cohérence. Énumération progressive des arguments, de plus fort au plus faible. Développer chaque argument, justification et exemple. Il ne suffit pas de donner l'argument dans chaque paragraphe. Alors, nous allons voir tout à l'heure comment organiser les paragraphes et comment développer les arguments. Le premier paragraphe, vous allez fournir le premier argument. Vous allez le détailler avec des justifications, des explications et des exemples. Bien sûr, il faut veiller aux transitions. Il faut utiliser des liens logiques pour passer de l'argument à la justification et à l'exemple. Deuxième paragraphe sera consacré au deuxième argument. toujours la même procédure. Alors, voilà l'ordre canonique de votre développement. La conclusion, c'est le dernier paragraphe de votre réflexion. Récapituler les affirmations du développement. Répondre à la problématique et résumer les grands axes de la réflexion. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Vous pouvez vous arrêter ici. Ou bien, vous pouvez continuer. S'ouvrir sur un autre sujet en relation avec le thème traité. Posez une question d'ouverture pour relancer un nouveau débat. Alors, au brouant, vous devez chercher les idées, vous devez chercher les arguments. Alors, premier paragraphe, c'est une proposition que je partage avec vous. Ce sont des arguments proposés par mes élèves de la première année du baccalauréat aussi. Ils n'ont pas hésité à les partager avec vous. Premier paragraphe, le rôle du père. Alors, d'abord, nous allons commencer par un lien logique d'énumération. D'abord, le père est le tuteur de la famille. D'une part, il assume la responsabilité de subvenir aux besoins de sa progéniture, de ses enfants. D'autre part, il instaure la discipline sainte de sa communauté. Alors, comme exemple, je peux fournir un exemple personnel d'après mon expérience personnelle. Tel est le cas du mien, du mon père, qui finance tout ce dont nous avons besoin. En plus, il préconise les règles et prend les décisions. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Toujours, on est en train d'énumérer progressivement les différents rôles du père. Ensuite, bien en outre, il assure non seulement la sécurité et la protection, mais aussi la force émotionnelle et affective. Par conséquent, personne ne s'approchait d'une famille en présence du père. Pourtant, son absence pourrait l'exposer à plusieurs périls. Alors là, j'ai évoqué son absence, ce que peut provoquer son absence. Rappelez-vous la consigne. On parle du rôle du père et les risques que les enfants peuvent encourir en cas de son absence. Comme exemple, je vais me baser sur certaines statistiques. Selon certaines statistiques, la plupart des victimes du harcèlement ou de délinquance sont issues de familles monoparentales. Celles dont le père est décédé ou absent. Les familles monoparentales, ici, on entend les familles sans père. Dernier paragraphe, troisième paragraphe. Enfin, on est arrivé maintenant à la fin. Nous avons listé, nous avons listé les arguments. Alors, on est arrivé au troisième argument, on est arrivé au troisième paragraphe. Enfin, le père contribue à l'apprentissage et à la construction de la responsabilité de ses enfants. En effet, alors vous voyez toujours j'emploie un lien logique pour passer de l'argument à la justification. Son accompagnement leur permet de s'ouvrir sur le monde. Il peut aussi les influencer et leur servir de modèle à suivre. L'exemple le plus éloquent est celui du Mellem Hamslam, dans l'œuvre, le personnage, le père que nous avons dans la botte à merveille, qui a joué le rôle de l'initiateur social et religieux de Sidi Mohamed. Alors là, vous voyez que la recherche des arguments n'est pas vraiment une tâche compliquée, n'est pas vraiment une tâche difficile. Là, je vous rappelle toujours, vous êtes capable de chercher, vous êtes capable de donner pas mal d'idées. Soyez authentique, soyez vous-même. Proposition d'introduction. Alors là, je vous rappelle, au brouillon, je chasse, je classe les arguments, je les cherche. Après, je passe à l'introduction. Alors, comme proposition d'introduction. Toujours en respectant les étapes de la rédaction de l'introduction. Amener, présenter le sujet, problématiser, annoncer le plan. Personne ne contesterait que l'éducation des enfants est une mission suprême que chacun des parents assume avec amour et dévouement. Alors, jusqu'ici, j'ai présenté la thématique. Je passe maintenant à la problématique. Pourtant, il est très fréquent de louer l'importance de la mère au détriment du père. Alors, je passe par la suite à l'annonce du plan. Alors, quel rôle ce dernier joutit le sein de la famille ? Son absence aurait-elle un impact sur sa progéniture ? Alors, toujours, c'est une proposition, ou bien c'est une introduction proposée par mes élèves aussi de la première année. La même chose pour la conclusion, c'est la récapitulation. Au terme de cette réflexion, alors là, vous voyez, j'ai commencé par un lien logique qui introduit la conclusion. Et d'après les arguments démontrés si haut, alors j'annonce que je vais récapituler. Nous constatons que le rôle du père est incontournable. D'ailleurs, sa présence dans la vie de ses enfants s'avère nécessaire. Or, son absence pourrait entraîner des répercussions irréparables. Alors, toujours par rapport à la consigne, j'ai répondu aux questions de la consigne. J'ai précisé les rôles, j'ai constaté, ou bien nous avons constaté que le rôle du père est incontournable. Et aussi, son absence peut entraîner des répercussions irréparables. Maintenant, c'est la rédaction au propre. Alors, maintenant, vous avez, votre sujet est prêt. Vous avez, au brouant, vous avez rédigé, vous avez essayé de rédiger votre production écrite. Alors, avant de commencer la rédaction au propre, relisez-la. Il faut effectuer une relecture. Vérification des erreurs d'inattention. Vérifiez si vous avez oublié l'accord, les S, la conjugaison, la grammaire, la ponctuation. Rédaction du produit sur la copie sous forme de paragraphe couéron. Merci pour votre attention et bon courage. Merci. 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 Merci.